Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier comment évolue la société française en fonction de la croissance économique des années 50 aux années 80. La première période bien entendu qu'il faut ici étudier c'est la période de forte croissance qui a lieu entre 1945 jusqu'en 1913. C'est une période d'ailleurs qui se caractérise par ce qu'on appelle le baby boom. C'est une période de reconstruction, de modernisation de l'outil industriel après la guerre grâce en partie d'ailleurs au plan américain Marshall qui offre du travail à la population. Le chômage dans cette période est donc faible, la croissance économique importante puisqu'on est dans une période qu'on va appeler donc la période des trente glorieuses, une période fast avec une croissance économique de plus de 5% par an. Les mesures sociales annoncées par le conseil de la résistance sont des mesures mises en place au moment de la libération. Il s'agit là par exemple de la création de la sécurité sociale qui permet bien entendu non seulement la gratuité des soins mais également la création d'un régime de retraite, d'allocations familiales qui améliorent le pouvoir d'achat des ménages. Alors ce pouvoir d'achat est d'autant plus augmenté que les femmes entrent massivement sur le marché de l'emploi. Les français donc voient leur pouvoir d'achat augmenter ce qui stimule la production et donc l'offre des emplois. C'est dans ce contexte de croissance économique que naît d'ailleurs la construction européenne que nous avions étudié dans les cours précédents qui est plutôt bien accueillie par les populations. Alors les étapes je vous les redonne parce que peut-être vous ne vous en souvenez plus. Il y avait la CECA en 1951, la CEE, la Communauté économique européenne créée en 1957 au traité de Rome. Vous aviez également la Communauté européenne qui va devenir si vous voulez un marché au-delà simplement des frontières des produits mais des produits si vous voulez on envisage ici la circulation également des personnes. Ce qui va se concrétiser donc en 1992 avec le traité de Maastricht, c'est-à-dire la création de l'Union européenne qui sera appliquée au 1er janvier 1993. Alors à partir du milieu des années 70, la période donc de forte croissance dont je viens de vous parler qu'on appelait les 30 glorieuses vient à s'estomper, à cesser, à se ralentir fortement et notamment à cause de l'énergie pétrole qui se renchérit à cause de, souvenez-vous, des crises pétrolières. Il y en a deux qui vont intervenir l'une en 1973 et l'autre en 1979. Et cela entraîne un surcoût de la production qui, en se répercutant sur les prix, freine la consommation. Alors le développement du transport maritime facilite les échanges mondiaux et l'industrie française est concurrencée par de nouveaux pays industriels, surtout en Asie. Les entreprises commencent à délocaliser et le chômage industriel augmente. Comment évolue la société française durant ce demi-siècle ? De 1945 au milieu des années 70, le premier phénomène qu'on constate est un problème de logement. Avec les destructions de la guerre dans les grandes villes qui ont été bombardés notamment par les alliés. L'afflux de jeunes venus des campagnes où la mécanisation de l'agriculture supprime des emplois. Ces jeunes viennent dans les villes pour travailler et les émigrés haussiers également arrivent. Cela crée une pénurie saoulée de main-d'oeuvre. Enfin, la pénurie de main-d'oeuvre doit être compensée par des émigrés qui sont nécessaires. Il faut loger donc des millions de personnes rapidement et c'est la construction de grands ensembles qui commencent dans les périphéries des grandes métropoles, des grandes agglomérations. Cela permet l'emploi bien entendu de milliers de personnes dans le bâtiment. Cela relance aussi bien entendu ce volet d'économie. Le deuxième phénomène qui est constatable est la forte croissance démographique dans la même période. Je vous le disais peut-être tout à l'heure ce qu'on appelle aussi le baby boom. Alors qu'est-ce que c'est que ce baby boom ? C'est une forte période de croissance démographique, un phénomène qui est peut-être difficile à expliquer simplement. Il s'agit plutôt, si vous voulez, de la combinaison de plusieurs facteurs comme la croissance économique et les conditions de meilleur logement puisque l'on encourage bien entendu la construction des logements et bien entendu ça facilite aussi pour les familles l'encouragement à faire des enfants. Donc si vous prenez un petit peu, si vous regardez un peu au milieu de vos grands-parents vous allez vous apercevoir que ces derniers avaient en général une fratrie qui pouvait aller de 2, 3, 4 enfants par famille. Alors que si vous regardez vos familles d'aujourd'hui vous allez voir que en général vous êtes plutôt à un ou deux frères et sœurs. Le troisième phénomène est enfin l'augmentation du pouvoir d'achat. L'augmentation du pouvoir d'achat qui s'accompagne d'un équipement des ménages en biens de consommation. Alors pourquoi ce troisième phénomène donc l'augmentation du pouvoir d'achat s'accompagne donc de cette augmentation des équipements des biens de consommation. Ce que j'appelle ici équipement de biens de consommation c'est par exemple l'équipement en réfrigérateur, en machine à laver, en voiture etc. Et bien parce que l'on voit un accompagnement bien entendu aidé au crédit. Les banques développent aussi le crédit ou les crédits. Tout cela entraîne donc une modification de l'espace en périphérie des villes. Pourquoi ? Parce que vous avez des grands ensembles qui sont construits, vous avez aussi des premiers centres commerciaux qui apparaissent à l'époque comme les carrefours mais également dans les habitations vous avez des modifications importantes. Vous pouvez demander à vos grands parents toujours et à vos parents qui ont vu ça peut-être apparaître dans leur jeunesse. Des cuisines mieux équipées, des salons qui s'aménagent en fonction bien entendu de la mode locale mais surtout de la télévision de la télévision qui apparaît dans les foyers. Également la généralisation des salles de bain et d'un chauffage qui devient le chauffage central de la maison ou de l'appartement. Alors les changements ne sont pas que matériels, ils sont également culturels. Par exemple faire ses courses une fois par semaine dans généralement des grandes surfaces dont je vous ai parlé à l'instant, comme le carrefour ou d'autres enseignes que vous connaissez aujourd'hui. Vous avez également ce qui apparaît des... comment dire... nouvelles habitudes. Par exemple vos parents qui cuisinent moins, de moins en moins et avec l'apparition des plats tout faits, des plats préparés, de ce qu'on appelle fast food. Enfin vous avez les soirées devant la télévision qui se développent, qui n'existaient pas, qui n'existaient pas auparavant. Et vous avez enfin le développement des loisirs, grâce par exemple aux déplacements en voiture, on part plus facilement en week-end, soit à la mer, en été si on est éloigné de la mer, ça peut être également à la montagne si on n'est pas très éloigné des montagnes, etc. Donc le mode de vie jusque là réservé aux riches se généralise, surtout chez les jeunes qui se démarquent par leur goût et notamment en matière aussi de tenues vestimentaires qui sont même parfois excentriques pour les différentes époques qui se succèdent. Mais également les goûts musicaux qui changent, on voit apparaître des contextes de musique en fonction des décennies, qui peuvent apparaître aussi parfois assez excentriques. Alors, au milieu du milieu des années 70 à aujourd'hui, on constate que la société va vivre les conséquences du ralentissement économique à la suite donc des bouleversements dont je vous avais parlé, c'est-à-dire des chocs pétroliers. Le chômage devient massif, c'est-à-dire qu'il dépasse largement le million de chômeurs, disons durables, et cela entame et réduit le pouvoir d'achat des ménages qui conservent malgré tout leurs habitudes de consommation en ayant recours de plus en plus donc au crédit à la consommation. En conséquence, de plus en plus de familles connaissent des problèmes de surendettement, d'autant que les incitations à la consommation sous forme de publicité sont de plus en plus présentes. Par exemple, vous connaissez tous les affiches en bordure des routes ou sur de grands panneaux publicitaires. Par exemple, ces grands panneaux publicitaires qu'on voit fleurir même dans les quartiers pas si lointains des nôtres. Vous avez également tous ces messages radio diffusés que vous connaissez sur les radios, sur les télévisions ou encore aujourd'hui même diffusés par le biais de ce nouveau média sur lequel nous sommes ici sur internet. Les régions les plus touchées par le chômage en France sont celles qui étaient en fait les régions les plus industrielles et qui ont vu leurs usines fermées comme dans le nord de la France, la Lorraine. Mais également la reconversion des espaces industriels dans ces régions est difficile dans une période de croissance qui finalement est faible économiquement. Alors ce ralentissement de la croissance économique se combine avec un retour à des problèmes de logements. En effet, les grands ensembles se trouvent dégradés et surtout on s'est rendu compte qu'ils sont trop coupés des villes. Ils forment de véritables nouveaux ghettos avec des taux de chômage élevés et une délinquance débridée à travers des économies souterraines, c'est-à-dire la prostitution, les trafics en tout genre, drogues, les recels également en tout genre. Recels ça veut dire, si vous voulez, la revente de produits qui ont été volés par exemple. Et beaucoup de Français se trouvent aujourd'hui avec un un coût du logement élevé et autour de grandes agglomérations ils doivent payer ou participer à un coût de logement faramineux. D'autre part, le prix du pétrole rend la vie en périphérie de plus en plus coûteuse. Pourquoi je dis que le prix du pétrole rend cette vie de plus en plus coûteuse ? Parce qu'il faut payer bien entendu l'essence quand on est en voiture et donc le prix des trajets pour aller, si vous voulez, de votre endroit de vie jusqu'au lieu de travail. C'est donc une perte d'argent mais également une perte de temps dans les embouteillages ou alors dans les transports en commun. Enfin, sur le plan social, l'arrivée massive des enfants du baby boom à l'âge de la retraite, ce que j'appelle avec un certain humour le papy boom, du fait bien entendu aussi des progrès considérables de la médecine qui ont fait que ces générations puissent vivre plus longtemps. Alors que dans le même temps vous avez une croissance démographique qui est devenue plus faible, cela engendre et pose un problème, un problème certes temporaire, mais un problème qui est celui du financement des retraites de ces personnes qui appartiennent donc aujourd'hui au papy boom. Parce que ces retraités deviennent très nombreux par rapport à la population active dans le système de retraite qu'on connaît actuellement généreux de répartition. Alors la dernière campagne électorale a été d'ailleurs révélatrice des difficultés des français à s'adapter à la mondialisation des échanges et à un retour, si vous voulez, d'une croissance plus élevée. C'est pour ça qu'on a eu un fort vote contestataire avec, sur l'arc-bouté, sur les thèmes de la croissance européenne et du pouvoir d'achat. Alors quelle est l'évolution de la société française maintenant au niveau de la jeunesse et des femmes, puisque c'est au coeur de notre problématique ? Et bien en mai 1968, voyez-vous, je vous en ai parlé dans les cours précédents, la jeunesse est descendue dans les rues à manifester car elle rejette à l'époque une société de consommation et une société traditionnelle, patriarcale, revendiquante, bien entendu à travers cette descente dans la rue, une société plus libre. Cette jeunesse aspire donc à une libération des mœurs, notamment au niveau sexuel. La jeunesse et les travailleurs revendiquent aussi en mai 68 davantage de démocratie, une politique économique et sociale et culturelle plus favorable. D'abord étudiant, le mouvement de mai 68 va s'étendre progressivement à la population active. Finalement, le gouvernement et les syndicats qui vont encadrer ce mouvement signent des accords à Grenelle, qu'on appelle donc les accords de Grenelle. En 1974, donc la majorité passe, la majorité passe donc de 21 ans à 18 ans sous le mandat, je vous l'avais dit, de Valéry Giscard d'Estaing. Puis en 1975, on voit un nouveau progrès social apparaître, c'est ce qu'on appelle la mixité sociale, notamment dans les écoles. Garçons et filles doivent maintenant aller à l'école ensemble, ce qu'on appelle l'obligation de l'enseignement public, la mixité sociale. De même, les femmes vont se battre pour leurs droits, notamment dans les organisations féministes, on appelle ça le MLF, le mouvement de libération des femmes. Ainsi, la législation progresse et en 1965, les femmes obtiennent le droit de travailler et d'avoir un compte bancaire sans l'autorisation de leur mari. Alors ça peut vous étonner, mais jusque-là, ce n'était pas le cas. Les femmes se mobilisent aussi pour avoir le droit de disposer de leur corps en choisissant non ou non d'avoir des enfants. C'est d'ailleurs la loi Neuwirth en 1967 qui autorise la contraception pour les femmes, qui d'ailleurs ne sera entièrement autorisée qu'à partir de 1974 avec l'usage de la pilule. Puis, un autre progrès apparaît en 1975, qui est la loi de Simone Veil, qui autorise l'IVG, c'est-à-dire l'interruption volontaire de grossesse. Jusque-là, elle était interdite, bien entendu, par la loi. On appelle ça, bien entendu, l'avortement. Vous savez qu'interdit par la loi, jusque-là, ça voulait dire que pratiquer l'IVG, c'était assimiler à un crime. Des lois également reconnaissent l'égalité homme-femme. En 1972, une loi sur l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Et en 1983, la loi Rudy sur l'égalité professionnelle pour que soit interdite toute discrimination en raison du sexe. Donc, vous voyez ici deux lois qui confirment l'égalité homme-femme. Enfin, à travers toutes ces évolutions, il faut aussi voir que la famille évolue, notamment dans les années 70-80. Le nombre de divorces et les unions libres augmentent, d'où l'augmentation des familles monoparentales et aussi des familles recomposées dans les années 80. Alors, ce que j'appelle famille monoparentale, c'est très simple, vous allez le comprendre, c'est des familles où il n'y a plus qu'un seul parent qui garde l'enfant. C'est ça qu'on appelle famille monoparentale. Les familles recomposées, ce sont les familles, généralement partie d'une famille monoparentale avec un nouveau mariage ou une nouvelle recomposition familiale. Par exemple, votre père ou votre maman qui rencontre sa deuxième moitié et qui refait sa vie avec. Donc, vous vous retrouvez avec des demi-frères et des demi-sœurs. Ceci étant précisé, donc, la loi s'adapte à ces changements et en 1970, l'autorité paternelle, donc, devient l'autorité parentale qui, maintenant, est aussi bien donnée au père qu'à la maman. En 1975, le divorce par consentement mutuel est aussi adopté dans la loi. Et c'est donc la poursuite, si vous voulez, de la politique de modernisation de la société. Voilà, j'ai fait le tour, donc, des grandes questions, si vous voulez, de la modernisation de la société française des années 50 jusqu'aux années 80. Il se peut que vous ayez certaines questions encore qui méritent approfondissement. Je vous renvoie donc à vos livres. Vous pouvez aller sur les pages correspondantes de votre livre du cours et également aux cours écrits que je vous ai postés ou que je vous posterai sur Pronote et vous compléterez, bien entendu, avec cela. Je vous remercie et vous souhaite bon courage.